Notre mindset financier, c'est comme un classeur, c'est un classeur qu'on a. Et dans ce classeur-là, on a plusieurs dossiers. Ce qui fait que lorsqu'on fait face à une situation, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre dans notre dossier, dans notre classeur, et on tire le dossier qui correspond à la réponse appropriée, à la solution à laquelle on est en train de faire face. Qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a déjà été face à des situations qu'on n'a jamais rencontrées par le passé et on ne sait pas comment agir. On a un bug. On regarde une situation, on se dit, mais comment je réagis face à ça ? C'est parce que dans notre classeur financier, dans notre classeur, qui est notre esprit, on n'a pas la réponse. Pour le simple fait qu'on n'a jamais fait face à cette situation-là, on n'avait pas pris le temps de mettre la réponse à cette question-là dans notre esprit. C'est pour ça qu'on bug, on ne sait pas comment réagir. Avec l'agence, c'est la même chose. Il y a certaines personnes qui, dans leur dossier financier, il y a uniquement le mot dépense. Donc, dès qu'il gagne son salaire et dès qu'il voit une paire de faussures qui lui plaît, il va directement l'acheter. Parce que dans son classeur, c'est marqué, je veux quelque chose, je prends mon argent quand j'ai durement travaillé, je m'en vais acheter ce dont j'avais besoin. C'est automatique, tu ne te poses pas des questions et ça ne te dérange pas. C'est normal, c'est ce qui est dans ta tête ou dans ton mindset. C'est normal. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que le pauvre fait quoi ? Quand il veut obtenir un passif, je pense que vous savez plus ou moins ce que c'est, il part travailler dur, très dur. Quand il gagne son argent, il va maintenant acheter sa chaussure. Après, il retourne travailler dur. Ça ne le choque pas parce que dans son dossier financier, ce qui est marqué, c'est je travaille, je gagne de l'argent et je dépense. Ça ne le dérange pas. Le riche, ce n'est pas la même chose. Dans son dossier financier, c'est je vais acquérir un passif, un téléphone, c'est que je prends mon argent, j'investis et les bénéfices que mon argent, que mon investissement a donné, c'est ça que j'utilise pour acheter le passif. Un actif ne doit jamais être dépensé pour acquérir un passif. Ça, c'est la base de l'intelligence financière. Je ne peux pas dépenser un actif pour acquérir un passif. Ça n'a pas de sens. Donc, ce que vous devez faire maintenant, c'est de mettre les bonnes informations dans vos dossiers financiers. C'est ça, en fait, l'éducation financière. Tu mets les bonnes informations qui vont te permettre d'avoir les bonnes réactions par rapport à certaines situations en ce qui concerne vos finances. Une information clé que j'ai tirée de ma copine en ce qui concerne les dépenses, c'est que je me suis rendu compte que ma copine, avant de faire une dépense, elle se pose une question. Est-ce que c'était prévu ? Ce mot a tellement de puissance. Est-ce que cette dépense était prévue ? Ça fait des fois que tu peux être comme ça, tu rentres du boulot, tu es un peu fatigué, tu as envie de sucre. Tu as envie de sucre et tout, et tu te dis, bon, je vais m'arrêter à la boulangerie, je vais m'arrêter à la boutique, je vais acheter un petit verre de jus, une bouteille de jus. Mais le simple fait de te poser la question, est-ce que cette dépense était prévue ? Ça te permet de réfléchir et de dire non. Si ce n'est pas prévu, je n'ai dépensé pas. En fait, notre vie, c'est une entreprise, on ne s'en rende pas compte, mais nos propres vies sont des entreprises. Et chacun d'entre nous est, comment dire, l'entrepreneur en question. Dans une entreprise, on ne sort pas l'argent au hasard. Non. Quand tu tiens à ton entreprise avant de sortir l'argent, tu te dis, est-ce que c'est prévu ? Est-ce que c'est pertinent ? Donc, quand vous allez commencer à gérer votre propre vie comme une entreprise, vous allez voir quelque chose de nid beaucoup plus simple. Une entreprise a des prévisions de dépenses. Donc, c'est ce que moi j'ai fait désormais. Tout à l'heure, en venant, je voulais acheter des croissants parce que ça faisait longtemps, je n'en avais pas mangé. Mais je me suis dit, Valère, est-ce que cette dépense est prévue ? Je me suis rendu compte que non. Je suis passé. Parce que j'ai pris le temps. Parce que ma copine m'a mis ce dossier financier-là dans la tête. L'information. Donc, chacun d'entre vous doit télécharger cet dossier. C'est une notion d'éducation financière qui va vous permettre d'avoir les bonnes réactions par rapport à l'argent. Très important. Troisième point, c'est agir. Parce que tout ce qu'on raconte là aujourd'hui, tout ce que je raconte là, c'est vrai, je vous donne des informations. Mais si d'ailleurs vous n'agissez pas, rien ne va être possible. Tout ce que vous aurez fait, c'est que vous aurez développé un peu, je vais dire quoi, votre égo en termes d'intelligence financière. Vous teniez un bon débat avec des gens. Mais dans les faits, ça ne sert à rien si vous n'appliquez pas. Donc, prenez les informations et faites l'effort d'appliquer. Rien n'est possible tant qu'il n'y a pas d'action. Donc, dans l'agissement, c'est comme je vous l'ai dit, s'il y a des lois intérieures d'enrichissement telles qu'on a vu dans le premier module, il y a aussi des lois extérieures d'enrichissement sans lesquelles personne ne peut faire fortune. Épargner, investir et protéger ses richesses. Très souvent, beaucoup de gens oublient le terme protéger. Pourtant, c'est capital. Savoir protéger l'argent qu'on gagne. C'est très important. Donc, il y a une loi naturelle qui dit que à celui qui a, on en donnera davantage. Voilà pourquoi c'est capital de pouvoir épargner. Et même le fait d'épargner, ça développe beaucoup d'autodiscipline financière. Parce que tu sais, comme Adrien disait d'ailleurs dans un live qu'il a pu épargner, je crois, plus de 80 000 dollars, un truc comme ça. Mais je suis sûr que là où Adrien est là, il est serein. Il est calme. Il est posé. Il sait que, peu importe le problème qui va arriver, là, il peut réagir. Et quand tu es comme ça, même quand tu vas rencontrer une fille, ce n'est pas la même approche. Parce que tu sais que si la fille te pose un problème, tu vas pouvoir agir. Et même si tu dis que tu ne te donnes pas la rente, tu dis que c'est passé, il va décider qu'il ne te donne pas. C'est pas parce qu'il n'est pas. Moi, vous savez souvent, des fois, tu vas te dire que tu n'as rien. Tu lui dis que je n'ai rien. Voici ça, j'aime et il ne te donne pas. Tu peux le faire. Et c'est vrai un peu. Même une femme, quand tu as ton argent dans ton compte en banque et qu'un homme t'invite au restaurant, tu ne te tremble pas. Tu sais qu'il s'amuse, ton homme, tu payes, tu manques de respect. Même si ton mari est à la maison, il te manque de respect. Oh, machin, la cuisine, tu dis que tu crois que ton argent, c'est quoi ? Moi, j'ai mon argent, je n'ai pas acheté. Il y a quoi ? Et le simple fait, quand il sait ça, mon ami, il ne te parle pas de la même manière. Alors, quand il sait que tu n'as rien, il te manque de respect. Tu vas lui faire quoi ? Voilà pourquoi épargner, c'est capital, c'est d'avoir un peu d'argent de côté. Ça te donne de l'assurance. Tu souris, quand tu sais que tu as un an de salaire de côté, quand tu sais que tu as un an, tu peux tenir pendant un an sans travailler de côté. Mais tu marches, tu as le sourire. Gars, c'est comment, la vie est sympa, mon gars. Comment ? Tu souris, tu as de l'assurance. Quand tu marches, tu es comme ça. Tu es comme le roi du monde. Voilà pourquoi développer. Épargner, c'est une habitude. C'est une habitude qu'il faut acquérir. Tout comme on a acquis l'habitude de dépenser. Épargner, c'est aussi une habitude qu'on développe. Je vais encore insister sur un point. C'est que les riches, quand il s'agit d'agir, ils agissent sur la base des connaissances et de la logique. Tout à l'heure, je vous ai dit, plus vous en savez sur la gestion de l'argent, plus vous augmentez votre capacité à générer de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada